Mesdames et Messieurs, bienvenue. Nous sommes dans un monde où de plus en plus les chrétiens et chrétiennes, toutefois assumées, se font plus présents dans les sphères de décision. Au cœur du mois de mars, nous aborderons de loin en large la thématique de la femme et de la religion. Pour ce numéro, mon invité est Rosita Prudensio-Akoson, femme leader de l'Église biblique du Saint-Esprit. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Chris. Comment allez-vous ? Je vais très bien. Alors, madame Rosita Prudensio-Akoson, quel est pour vous le sens du 8 mars et qu'est-ce que ça vaut pour la femme chrétienne ? Merci, Chris. Le 8 mars, c'est la journée internationale des droits de la femme. Contrairement à ce que plusieurs femmes pensent, ce n'est pas un jour de fête. C'est un jour de réflexion. Le 8 mars est un jour où chaque femme doit pouvoir se repositionner pour prendre les rênes de sa destinée, tel que le Sauveur l'a demandé d'ailleurs. Vous savez, nous sommes dans le cadre chrétien. Oui. La femme, dès le commencement, est une solution. Alors, je m'explique. Déjà, dans le livre de Genèse, nous avons vu que Dieu a créé l'homme au primabord. Et il s'est rendu compte. Lui qui avait dit au départ que toute sa création était bonne et parfaite, il est revenu dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Donc, la femme, elle n'a pas été créée pour être créée ou elle n'a pas été créée pour elle-même, mais elle a été créée pour apporter quelque chose à l'homme, pour apporter quelque chose à l'humanité. La femme est une solution. Et malheureusement, beaucoup de femmes pensent qu'elles doivent attendre que les hommes soient la solution. En fait, les places ont été échangées. Le Seigneur veut qu'elle prenne la place qu'il lui avait prévue d'un départ. C'est ce que je pense. Ce jour, 8 mars, toutes les femmes chrétiennes doivent pouvoir se lever. Parce que personne ne pourra respecter les droits de la femme si ce ne sont pas les femmes elles-mêmes. Mais comment est-ce que la femme se lève, Mme Positain, lorsque, en même temps, les écrits nous demandent d'être soumises ? Oui, la soumission, c'est autre chose. Les femmes doivent se soumettre. Vous savez, le bon Dieu, il est tellement parfait qu'il a pris toutes les dispositions. Moi, je pense personnellement que les femmes, Dieu les a créées au-dessus des hommes. Il a donné tellement de pouvoir à la femme qu'il a été obligé de demander à la femme de se soumettre. Parce que si la femme est une aide, tu ne peux pas aider si tu n'as pas quelque chose de plus. La soumission dont Dieu parle, la femme est comme l'Église. L'Église doit se soumettre à Dieu. Et la femme se soumet à son mari. Ce n'est pas que la femme va devenir le maître du foyer, non. Puisque Dieu a établi l'homme comme le chef de la famille, comme Christ est le chef de l'Église. Alors, au-delà du fait de se lever de façon plus concrète, pour moi, en tant que femme chrétienne, qu'est-ce que le fait de mon 8 mars ? Le 8 mars, je dois penser à comment rentrer dans le plan de Dieu, dans la vision de Dieu pour l'Église. Le 8 mars, je dois réfléchir en tant que femme chrétienne, qu'est-ce que je peux apporter à l'humanité, puisque nous sommes la solution. Vous voyez, aujourd'hui, le combat du 8 mars, c'est l'égalité entre l'homme et la femme. C'est la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. La lutte contre le viol, la discrimination, les hommes qui frappent leurs épouses, les enfants qui battent, peut-être les parents. Les droits de la femme sont totalement brimés. Aujourd'hui, je dirais que la femme chrétienne doit pouvoir se poser des questions, ou se remettre en cause, parce que comment se fait-il que Dieu le Créateur nous a permis, nous a donné l'autorité de porter ces hommes en nous pendant neuf mois ? Comment les avons-nous impactés ? Il nous a donné la grâce de pouvoir les allaiter, les éduquer. Et comment se fait-il, moi je me pose beaucoup de questions, comment se fait-il que ces mêmes hommes nous violentent ? Ça veut dire que la femme chrétienne n'a pas joué son rôle. Pendant que le garçon ou le bébé est dans le ventre de sa mère, la mère peut lui inculquer tout ce qu'il faut. Aujourd'hui, quelles sont les résolutions à prendre pour la femme chrétienne ? La femme chrétienne doit pouvoir travailler dans la grande commission, très important, parce que nous sortons, nous sommes à l'église biblique du Saint-Esprit, vous l'avez dit tout à l'heure, nous sortons de 40 jours de jeûne et de prière, et je crois que le Saint-Esprit a fait un travail extraordinaire. Tous les orateurs que nous avons eus, que nous avons écoutés, ils ne se connaissaient pas, il y avait plusieurs étrangers, ils ne se sont pas concertés, mais ils sont tous revenus sur le même sujet, sortir la grande commission, l'évangélisation, sortir, pas faire de l'église pour l'église. Aujourd'hui, on voit les églises, on est là, on est ensemble, on danse, on met le climatiseur, on ferme la porte, mais ce n'est pas ça ce que Dieu veut. Tels que les femmes ont porté la vision du Christ, les femmes doivent se lever pour travailler pour la grande commission, sortir, aller prêcher l'évangile dehors. À l'intérieur, nous recevons des enseignements, c'est certain, mais nous devons sortir pour aller évangéliser, aller chercher les produits perdus de la maison. Et nous avons commencé déjà, dès que nous sommes descendus de la montagne, des 40 jours de jeûne de prière, avec notre maman, la première dame de ce ministère, Madame Chantal Aounou, les résolutions étaient déjà prises pour sortir, pour aller évangéliser. Parce que vous voyez, les femmes leaders sont à tous les niveaux dans l'Église et portent la vision de ce ministère, comme Dieu souhaite que toutes les femmes soient solutions à tous les problèmes de ce monde. Et ça a déjà commencé. Ça a commencé. Quand la femme se lève, tout se passe très bien. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Absolument. Les femmes ont une capacité qu'elles n'imaginent même pas. Ce n'est pas pour rien que pour les créer. Le bon Dieu a dû faire endormir l'homme. Et quand il était endormi, je me suis demandé, mais qu'est-ce que Dieu a mis dans la femme à son insu ? La femme est un être extraordinaire. Malheureusement, nous les femmes, nous ne reconnaissons pas notre valeur. Souvent, plusieurs femmes se plaignent de « mon mari ne me fait pas ci, mon homme ne me fait pas ci ». Mais je me demande souvent pourquoi il faut attendre alors que nous sommes la solution. C'est aussi un appel à l'autonomisation. C'est un appel à l'autonomisation. Parce qu'une femme qui n'est pas autonome ne pourra pas vraiment fonctionner. Mais l'objectif, ce n'est pas de fonctionner sans les hommes. Les hommes, ce sont nos époux, ce sont nos fils, ce sont nos pasteurs, ce sont nos amis. Ce n'est pas de fonctionner sans les hommes. Mais ne pas attendre, puisque nous sommes la solution pour combler le vide qu'il y a dans la vie de l'homme. Nous ne devons pas attendre que les hommes viennent nous faire pour la petite histoire. J'ai eu une amie qui me disait la dernière fois « Mais tu sais, mon mari ne m'a pas souhaité joyeux anniversaire aujourd'hui. C'était son anniversaire, elle était triste et tout. » Je lui ai dit « Écoute, il faut te chanter toi même joyeux anniversaire. Il faut dire « Happy birthday to me ». Et trouve ton bonheur dans ça. Pourquoi tu attends que ce soit ton mari qui vienne te souhaiter joyeux anniversaire et que tu sois aussi malheureuse pour ça ? Je ne dis pas de ne pas souhaiter joyeux anniversaire, mais nous ne devons pas attendre. Madame Rosita Prudensio-Apesson, vous êtes femme leader de l'église biblique du Saint-Esprit. Et j'ai une petite question pour vous avant de vous laisser aller. Le leadership féminin chrétien est-il différent de le leadership féminin tout court ? Si oui, quel est-il ? Et qu'avez-vous à dire alors aux femmes chrétiennes ? Je vous dirais oui, parce que le combat n'est pas le même. La vision n'est pas la même. Et le sous-bassement aussi. La femme chrétienne, son leadership doit pouvoir être basé sur la parole de Dieu. Nous devons faire le combat cadré sur l'intérêt du royaume. Parce que nous sommes en mission, nous sommes des missionnaires. La femme chrétienne doit être la bonne épouse, la bonne maman, la bonne soeur en Christ, celle-là qui pardonne, celle-là qui véhicule des valeurs qui puissent vraiment refléter le royaume de Dieu. La femme chrétienne doit être celle qui se lève aux côtés du visionnaire de son ministère pour soutenir la vision. Ici, dans cette assemblée, les femmes sont très actives, je dirais même plus actives que les hommes. Les femmes de cette église sont au niveau de l'évangélisation, les prières de combat et de délivrance. Nous avons un programme spécial qui se fait chaque mois, qui est dirigé par notre maman. L'épouse de notre leader. Et cette nuit de solution, c'est vraiment pour prier, pour aider les femmes qui sont en difficulté et tout. Lorsque nous avons un séminaire, nous avons une croisade d'évangélisation, nous avons les fêtes d'action de grâce, les séances d'enseignement, tout ce que nous faisons dans cette église, les femmes sont devant. Et d'ailleurs, pour ce que je sais, il y a un concert. Bien sûr, nous avons un concert. Le 19 mars, ça c'est vraiment une grande bénédiction qui nous tombe là-dessus. Parce que nous allons recevoir Siliane, qui est une femme. Nous allons recevoir Karina Sen, une femme. Et Anateko, qui est une femme. Ce sont des femmes leaders qui travaillent pour le royaume de Dieu et qui chantent dans toutes sortes de langues. Et pendant ce concert, il y aura beaucoup de chaînes qui seront brisées. Parce que pendant la louange, il y a beaucoup de miracles qui se produisent. Alors, nous sommes au terme de cet entretien. Vous avez un mot de fin ? Mon mot de fin, c'est de souhaiter déjà bonne fête à toutes les femmes du monde entier, à toutes les femmes de l'Église biblique du Saint-Esprit, à toutes les femmes du Bénin. Je nous exhorte à croire en nous, à nous lever et à travailler pour le royaume de Dieu. Merci. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo.